Bonjour mes amis francophones. Je suis Jean-Charles Rachid-Yan, un présentateur de la télévision Rangin Kaman, français arc-en-ciel. Je vous présente aujourd'hui une émission sous le nom de « Massacre des prisonniers politiques ». Massacre des prisonniers politiques, ou bien les exécutions massives. Le génocide des prisonniers politiques s'était commis par une fatwa d'Ayatollah, Rouménie, le fondateur du régime islamique, en été 1988. Le génocide des prisonniers politiques, parmi les génocides du XXe siècle, est sans précédent. C'est par cette fatwa du fondateur du régime islamique que plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques en Iran ont été exécutés. sans précédent dans ce genre de génocide, surtout les prisonniers qui étaient en train de passer leur terre d'emprisonnement. On était au régime islamique, on les a massacrés collectivement. On les a massacrés lorsqu'ils étaient en train de passer leur terre d'emprisonnement, et certains étaient peut-être avec deux ou trois mois à être relâchés, ou bien certains même dépassaient leur terre. Pourtant, ils n'étaient pas relâchés et en plus exécutés par cette fatwa. Mais c'était quoi la fatwa ? Alors la fatwa, ou bien le titre de crée religieux, était lancé par Rouménie, était en ordre de tuer tous les prisonniers politiques qui ne veulent pas soumettre à accepter le régime islamique, et qui ne veulent pas collaborer avec leur régime. Alors, sinon, il fallait exterminer ceux qui n'acceptent pas ces conditions abusées. L'aspect juridique de tuer tous qui sont moharèbes. Moharèbes, c'est un terme arabe, islamique, veut dire celui qui est en guerre contre Dieu. On l'utilise pour exterminer beaucoup d'opposants iraniens depuis l'apparition du régime islamique en 1979. Et c'est conformément à la brutalité sauvage qu'on a ultérieurement connue sur le taliban, sur le Daesh, aussi dans la région. Mais ça commençait par l'origine islamique, par le moula. Alors, l'année 88, c'est l'année mortelle. Ça veut dire, pendant l'année 88, on a exécuté des dizaines de milliers de prisonniers politiques qui étaient en train de passer leur terme d'emprisonnement. Donc, certains étaient déjà dépassés de ce terme. Pourtant, on les gardait parce qu'ils ne voulaient pas peut-être soumettre sous les conditions du régime. C'est pour ça que c'est un génocide sans précédent dans l'histoire contemporaine. Pas seulement dans l'Iran, mais peut-être dans le monde entier. Mais pourtant, ce qui est vraiment très entour ici, c'est que la communauté internationale n'a pas encore réussi, comme vous l'appelez-moi, à ce génocide. Le régime commence en 1990, le mois de juin et puis juillet, août et septembre. Les autorités du régime islamiques exécutent toutes les heures, de sept heures et demie du matin jusqu'à cinq heures de l'après-midi, sans relâche. Le prison d'Ebine, c'est une prison connue en Iran, c'est la prison des prisonniers politiques. C'était depuis le régime de Shabish. Et puis, l'autre prison qui s'appelle Gohar Dasht. Ces deux prisonnes sont connues en Iran. Tous les prisonniers, y compris des mineurs ou des femmes enceintes, étaient exécutés à ce rite. Et chaque jour, plusieurs centaines ont été par ce rite exécutés. Pourquoi ? Parce que le régime voulait tuer tous les prisonniers politiques avant la rentrée scolaire et surtout avant la rentrée des étudiants, pour éviter certaines manifestations ou des réactions d'étudiants. « Mais, étant en retard vers la fin du délai prévu, le régime a tué le reste, environ deux cents en estime, en leur servant des rafraîchissements empoisonnés dans leurs cellules, et les souponquants et toits de chaleurs dans une vingtaine de minutes environnement. » Les deux médecins, bien sûr, surveillaient l'action. Et ces deux médecins qui travaillaient avec le bourreau très notoire du régime qui s'appelait M. Ladjavardi, qui à son tour a été assassiné par les Mujahedins du peuple, qui a payé d'abord le crime de ses exécutions massives. M. Ladjavardi, il était à l'époque le directeur de la prison des vignes à Théron. La majorité des victimes ont été pendues dans la prison à Théron, et certains ont été aussi fusillés à Théron, mais plutôt dans les provinces. Leur procès ne durait que quelques minutes. On leur a simplement demandé s'ils étaient d'accord d'abandonner leurs idéaux politiques et puis collaborer avec le régime islamique. Collaborer pourquoi ? Collaborer comme informateur, comme espion, comme inspecteur, pour introjeter les détenus qui pouvaient être aussi leurs propres camarades et leurs propres amis. Certains ont dû accepter les existences du régime pour sauver la pauvre et collaborer. Et ceux qui n'ont pas accepté étaient tout de suite exécutés. La formule était simple et tout fidèle à la République islamique. « Fais-tu tes prières trois fois par jour ? » « Après la tradition de la secte chiite, veux-tu collaborer avec nous ? » Ceux qui refugiaient, la soumission était immédiatement conduite à la chambre d'exécution à côté, et ils étaient exécutés sur place. La plupart des victimes étaient de simples sympathisants de groupes d'opposition. Ils n'avaient rien à faire, ni comprenaient la position bellicose de leur groupe, ou bien l'organisation de n'importe quoi, vis-à-vis du régime. Ils avaient souvent été condamnés pour avoir distribué un journal, ou bien lu un livre, ou bien une brochure, ou bien participé dans une manifestation. La plupart étaient des teenagers au moment de leur captivité, et certains avaient déjà terminé leur terre d'emprisonnement et auraient dû être relâchés. Et pourtant, ils étaient là, et c'était le moment qu'on exécute ces gens-là. Et ils étaient exécutés en été 80 mites. Après cette fatfa mortrière de l'Ayatollah Roménie, le fondateur du régime islamique. Des organisations de défense des droits humaines qui estiment le nombre de massacres au cours de l'été 88, dans la prison de l'Iran, entre 4 500 ou bien 5 000. Ça a été femme, homme, enfant, tous, même femme enceinte. « Iran tribunal », une instance judiciaire internationale composée en 2013, de juges, avocats et nombreux témoins. En mettant la lumière sur l'étendue du massacre, a parlé de 50 000 exécutions. 50 000 étaient exécutés. Atterrant, les corps des exécutés non musulmans, comme les marxistes mécréants, étaient secrètement et activement enterrés dans le temple collectif, dans un endroit, en dehors du terrain, qui s'appelle Khavaran. C'est très connu mon nom. Certains connaissent encore Khavaran comme le meilleur symbole de la brutalité du régime islamique. C'étaient les chiens errants et affamés qui en déterrant les cadavres découvrent premièrement des corps sur une masse couche de terre. Et lors, certains, comme des victimes, certains de Jouja, leurs noms étaient déjà connus. Ou bien des exécuteurs, par exemple. Comment connus ? Parce qu'il y avait des désertants du régime à l'étranger qui ont dénoncé ces noms-là. Ou bien la famille des victimes qui ont présenté leurs enfants qui ont été exécutés sévèrement comme ça. Alors, l'Iron Tribunal a reçu, à l'époque, 85 témoignages durant une semaine du mois de juin, en 2013. C'était un autre. Concernant des circonstances touchantes dans lesquelles leurs proches ont été exécutés en été, 88, par le régime islamique, sous une patte-part de l'Ayatollah Khomeini, le fondateur du régime islamique. Et bien que le principal coupable du massacre s'appelle l'Ayatollah Khomeini, l'Ayatollah Khomeini, beaucoup d'autres dirigeants en fait, qui ont participé. Ces coupables ont été même promus jusqu'au ministre du cabinet dans le gouvernement des présidents Raksan Jani, Qatani, et surtout dans le gouvernement d'Ahmadi Nejat, le président Ahmadi Nejat. Et même dans le gouvernement de M. le président Juhani, l'actuel président du régime. Et il y en a aussi ceux qui sont très notoires maintenant. Il y en a aussi ceux qui sont très notoires maintenant. dans son cabinet, cabinet de M. le ministre de la justice. Oui, vous avez bien compris. Un bourreau qui est devenu le ministre de la justice. Moustapha Poul Mohamadi est considéré en Iran comme le boucher du régime. Il était un des trois membres du comité de la peine capitale de la ville de Terran. Un comité qui coordonnait les exécutions sommaires des détenus de la prison des villes à Terran. Les collègues d'Ahmadi Nejat ont été aussi quelques généraux de la garde de la révolution qui ont été impliqués dans le génocide. Mais les pires, ce sont l'ex-ministre de l'intérieur, l'islam Moustapha Poul Mohamadi que je viens de nommer. Et l'autre complice, l'ex-ministre de l'information s'appelait Rolam Hussein Ejéhi. Ejéhi. Olam Hussein Ejéhi. Olam Hussein Morseni Ejéhi. Pardon. Morseni Ejéhi. Ces gens-là sont toujours vivants. Ce sont toujours les petits, les... qui gardent toujours leur repoussquet dans le gouvernement. Ils sont connus comme les membres de la commission de la mort. M. Ejéhi et M. Poul Mohamadi. La commission de mort a été formée juste après que la communauté a lancé sa patois de mort. et ces gens-là gouvernent toujours. D'après un document de l'Organisation des droits de l'homme publié le 15 décembre vous voyez, 15 décembre 2005, M. Poul Mohamadi et M. Ejéhi, si je prononce bien son nom d'ailleurs, ont été impliqués dans le massacre. Il y a des documents pour ça. En effet, tous les dirigeants du régime, les durs, comme les réformistes, ont été impliqués dans le massacre de 88. 8. Mais le monde, soit disant, soit disant civilisé, n'a pas encore condamné ce génocide sans précédent. Aucun mandat d'arrêt n'a jamais été prononcé par les autorités judiciaires des pays occidentaux contre les coupables du génocide. Les coupables continuent toujours leur carrière, comme je viens de dire, dans le gouvernement ou les institutions étatiques. Le génocide est reconnu par l'Organisation de l'Amnestie Internationale. L'Amnestie a même consacré le 1er septembre comme la journée internationale du souvenir des prisonniers politiques massacrés en Iran en 88. Mais en même temps, l'ONU a entoucement reçu dix fois durant les vites années de présidence, de la présidence de M. Ahmadinejad, qui était deux fois président de la République. sans une seule fois lui demander son rôle dans le génocide. Alors, pour avoir un champ plus élastique, une manœuvre avec le régime criminel, l'ONU et d'autres pays partenèrent du régime pour leurs intérêts. plus lucratifs, les intérêts autour n'ont pas réagi contre le génocide de 88. Malgré d'une dizaine de rapports de livres, d'innombrables témoignages et l'aval de l'Amnestie Internationale, comme je viens de dire, sur ce génocide. Et l'ONU refuse toujours de mener une enquête approfondie sur cette tragédie. Il va de soi que la violence la violence contre l'ensemble du peuple opprimé de l'Iran continue. Pourtant, cette tuerie sans précédente du XXème siècle n'était pas la base ultime de cette violence. La brutalité sauvage a eu toujours la raison religieuse. On a toujours trouvé un verset de Coran pour justifier le crime. Elle demeure toujours, aujourd'hui, sous un régime entièrement islamique et islamisé. que ce soit en Iran, que ce soit les talibans, que ce soit le Daesh, que ce soit le Bukhara, n'importe. Et en Iran, il y a toujours une menace, une menace implicite contre la dignité de l'homme et explicitement viole toutes les valeurs des droits de l'homme. Et avec la vague exécution de l'âme qu'on connaît depuis l'existence du régime et la répression et la censure et la misogynie et tout ce qu'on connaît de l'Iran, la brutalité sauvage est fondée sur l'âme. prémice du culte de l'islam imposé au septième siècle après l'invasion des premiers musulmans et progressivement répandue durant quarante années du régime islamique. Et depuis la prise de pouvoir des Molins en 1979, le gouvernement n'est pas responsable de répondre à aucune instance internationale pour ces crimes continus contre les peuples en Iran, mais aussi les peuples dans la région, parce que le régime a aussi formé des groupes terroristes chiites dans beaucoup d'autres pays voisins qui aussi commettent des crimes horribles contre les peuples là-bas. en France, le régime en France, en France, c'est un danger. depuis son apparition, depuis toutes les pièces qu'il y a eu, comme les dirigeants qui gouvernaient ce pays, dès son apparition en 1979, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement de M. Rouhani. C'était valable pour les durs et que pour les réformistes. Aucune différence. Le régime, dans la totalité, est un danger pour, pas seulement le peuple iranien, mais aussi pour la paix internationale. Merci pour avoir écouté cette émission et à la prochaine fois.